1 Corinthiens chapitre 14 Poursuivez l'amour. Désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout que vous prophétisiez. Car celui qui parle en langue, ne parle pas aux humains, mais à Elohim, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation, et l'exhortation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée. Or je désire que vous parliez tous en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand, que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, pour que l'assemblée reçoive de la construction. Mais maintenant, frère, si je venais à vous parlant en langue, à quoi vous serais-je utile, si je ne vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte, ou une cithare, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte, ou sur la cithare ? Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille ? De même, vous aussi, si par le moyen de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l'air. Il y a, selon qu'il se rencontre, tant d'espèces de sons dans le monde, et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et vous de même, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'Assemblée, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, prie pour qu'il interprète. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Qu'est-ce donc ? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il, Amen. A ton action de grâce, qu'est-ce qu'il ne sait pas ce que tu dis ? Car tu rends grâce en effet, mais l'autre n'est pas bâti. Je rends grâce à mon Elohim, de ce que je parle plus de langue que vous tous. Mais j'aime mieux prononcer dans l'Assemblée cinq paroles au moyen de mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception, et de jugement, mais devenez des enfants à l'égard de la malice. Et quant à la faculté de perception, et de jugement, devenez parfait. Il est écrit dans la Torah, c'est par des gens d'une autre langue, et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, et la prophétie, non pour les incrédules, mais pour les croyants. Si donc l'Assemblée entière se rassemble en un même lieu, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous et il est jugé par tous, et ainsi les secrets de son cœur deviennent manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il adorera Elohim, en proclamant qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Qu'est-ce donc, frère ? Lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il un enseignement, a-t-il une langue, a-t-il une révélation, a-t-il une interprétation ? Que toute chose se fasse pour la construction. Et si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par deux, ou tout au plus par trois, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Assemblée, et qu'on parle à soi-même, et à Elohim. Mais pour les prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Mais si quelque chose, est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser, l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés, et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes, se soumettent aux prophètes. Car Elohim n'est pas pour le désordre, mais pour la paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la Torah. Mais si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est honteux à des femmes de parler dans l'Assemblée. Ou bien la parole d'Elohim est-elle venue de vous ? Ou est-elle arrivée seulement chez vous ? Si quelqu'un croit être prophète, ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris, sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. C'est pourquoi, frère, désirez sincèrement de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue. Que toute chose se fasse d'une manière bienséante, et avec ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !